Pour sa troisième participation aux Jeux olympiques prévues du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo, Ruth Gbagbi, déjà médaillé de bronze olympique, espère ajouter à son palmarès continental un cinquième titre de championne Nord-Afrique dans la catégorie de moins de 67 kg. Décrocher une autre médaille olympique demeure la priorité majeure de la tireuse ivoirienne Ruth Gbagbi. Cependant, avant ce challenge, elle nourrit l'ambition de décrocher une autre médaille d'or dans sa catégorie lors du championnat d'Afrique de Taekwondo prévue du 5 au 6 juin 2021 à Dakar au Sénégal. Alors moi, j'ai un challenge parce que pour moi c'est le championnat d'Afrique et après le championnat d'Afrique, je vais aller directement aux Jeux olympiques, vu que j'ai déjà fait l'opin d'espace. Donc voilà, le championnat d'Afrique pour moi c'est très très important, c'est très important pour ajouter un titre de plus à mon palmarès. Déjà championne d'Afrique en 2012, 2014, 2016 et 2018, un autre sac mettra en confiance l'ivoirienne avant les Jeux olympiques de Tokyo. Pour moi, l'essentiel c'est d'arriver à ma meilleure performance aux Jeux olympiques. Donc je me donne à 100% d'entraînement, mon entraîneur se donne aussi à 100% et tous ceux qui m'accompagnent durant ma préparation sont avec moi à 100%. Depuis janvier 2021, elle a entamé la dernière phase de sa préparation sous la supervision de l'entraîneur national Shérif Adama à l'Ivoire Golf Club. Sans relâche, Ruth Bagby travaille pour atteindre son objectif olympique. Sa matinée est consacrée à des exercices physiques. La soirée est dédiée à la mise en place de la stratégie tactique en compagnie de certains coéquipiers. « Lorsque tu as atteint le sommet et que tu veux être demeuré au sommet, c'est normal qu'il y ait une certaine pression. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de pression. J'essaie de rester comme je suis et de travailler, d'avoir touché la tête sur les épaules pour atteindre mon objectif. Si Dieu veut, voilà, la meilleure des médailles à Tokyo. Et pour tous les blancs, pour tous les Ivoiriens qui ont participé, pour tous les taekwondo, c'est ce que je souhaite. La championne du monde 2019 participera au stage fermé organisé du 17 au 27 mai 2021 à Mans par la Fédération Ivoirienne de Taekwondo. Bane Seidou et Traoré Aminata, les deux autres qualifiés Ivoiriens pour les JO, seront également de la partie. Sous-titrage ST' 501